Côte à côte, dans cet hélicoptère de la Royal Air Force, les chefs d'état-major des armées de l'air britanniques et françaises affichent leur volonté de continuer à travailler ensemble dans la lutte contre les djihadistes au Sahel, et ce malgré l'imminence du Brexit. Avec ou sans Brexit, ça va continuer parce que nous sommes des armées de l'air qui sont très semblables, nous avons les mêmes capacités, nous avons les mêmes niveaux opérationnels et nous continuerons aujourd'hui comme demain à œuvrer ensemble pour la sécurité du monde. Depuis juillet 2018, trois hélicoptères britanniques, les Chinooks, ont permis le transport de 11 000 personnels et de 800 tonnes de fret. Une aide logistique décisive pour l'armée française dans une région où les déplacements au sol sont extrêmement risqués. Nous avons une longue et fabuleuse histoire de travail côte à côte et je ne m'attends pas à ce que cela change de sitôt. Au contraire, nous allons travailler ensemble plus fort. Malgré la volonté des deux armées de poursuivre leurs opérations, le maintien de l'aide britannique n'est pas assuré au-delà de l'été prochain. Car Londres a pris d'autres engagements. Dès 2020, 250 militaires vont être déployés au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU MINUSMA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada